Mitiger parce qu'on rentre à la pause, on est emmené un but à zéro. Ensuite, on fait une très bonne deuxième mi-temps. On arrive à égaliser et surtout prendre l'avantage. Sur ce coup de pied arrêté, toute fin de match, on prend un but et c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai qu'on a eu dix bonnes minutes, on est très bien rentrés dans le match. Il y avait beaucoup de mouvements et surtout on a très bien exploité le ballon. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu un petit coup de moins bien et on s'est un peu mis en difficulté en perdant des ballons simples. Forcément, on est vite mis en danger. Du coup, on a essayé de rectifier ça en deuxième mi-temps. Force de caractère, tout le monde a joué le jeu à fond et tout le monde a mouillé le maillot. Et après, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est tout un groupe. Et voilà, c'est ce qui est très important pour continuer. Gabriel, comment est-ce que vous expliquez que Troyes ait perdu le fil du match comme ça en fin de rencontre ? Je pense que c'est dû à un manque de concentration, surtout à la 90e. Je pense que les jambes et dans les têtes, on était un peu fatigués, mais on n'aurait pas dû lâcher. Est-ce que c'est dû aussi peut-être à cette défense expérimentale ? Ces trois défenseurs centraux qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer ensemble ? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, mais après, on doit vite s'adapter. Même si tous les week-ends, ce n'est pas la même défense. On est obligé de s'adapter et faire mieux. Sur l'état d'esprit, affiché quand même. Ça a duré 90 minutes et puis il y a eu ces quatre minutes à la fin qui ont fait la différence. Finalement, vous avez lâché. C'est quelque chose qu'il va falloir corriger quand même pour les prochains matchs ? Après, il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Au retour de la mi-temps, on a fait une grosse deuxième mi-temps. Et après, comme vous dites, il nous manque ces cinq dernières minutes où on doit faire mieux. Qui sont souvent très importantes pour les coachs également. Simplement sur le classement, vous laissez l'opportunité à Toulouse de reprendre cette première place. Ça doit être rageant. C'est rageant, mais après, on est à l'extérieur. On prend un point, c'est déjà bien, même si on aurait voulu prendre les trois points. Et après, c'est à nous de continuer la fin du championnat, elle est encore longue. Merci. Merci. Merci.